C'est cette passion du bricolage qui est mélangée à l'amour de la musique qui a donné ça. Moi, quand je faisais des recherches sur ce domaine, je me suis prouvé du plaisir. Ça m'a poussé à lire beaucoup de trucs, à faire beaucoup d'expériences. Je ne comptais plus, mais je sais qu'en fait. Je dirais que c'est ça qui m'a permis d'en arriver là. Je m'appelle Ousman Dravé, je suis musicien, guitariste, auteur-compositeur et luthier. J'ai débuté la guitare assez jeune. J'ai commencé à un peu côtoyer des amis qui jouaient la guitare. Je suis très vite tombé amoureux de cet instrument. C'est à cette période que j'ai eu ma première guitare et que j'ai commencé à apprendre. Au début, c'est des amis qui me montraient des notes. Après, c'est vite aller sur des bouquins et sur YouTube. C'était un peu compliqué. J'avais les mesures parce qu'on peut trouver ça partout sur le net. Mais je n'avais pas l'habitude de travailler le bois. Donc, c'était pour moi ça, ça la difficulté. J'ai connu des achètes comme tout le monde. Au bout de trois guitares, j'ai fait une guitare et j'en étais fier. Donc, je me suis dit que voilà, je tiens ma formule. A force d'en faire, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé réellement à prendre ça comme un métier. Parce qu'au début, c'était plus un passe-temps, un hobby. Et j'ai commencé à acheter mon matos un peu à peu et à côtoyer plus des monitiés parce qu'il n'y a pas de luthiers au Sénégal. Donc, c'est eux qui se rapprochent plus de ce que je cherchais. C'est là que j'ai commencé vraiment à penser à avoir un ATI. Là, je suis en train de mettre les contours. C'est plus pour le confort de jeu. Vu que je fais des guitares sur mesure, je reçois beaucoup de demandes de musiciens qui, comme moi, ne sont pas satisfaits peut-être des guitares qu'ils achètent. Et voilà, je réalise le rêve pour eux. Je fais plus des guitares type fin-line, comme on dit. C'est des guitares qui sont assez fines. Ça permet à la guitare d'être beaucoup plus confortable sur scène. Quand je tiens à la guitare, là, c'est pas trop lourd et c'est équilibré. Celle-ci, c'est ma guitare personnelle. C'est une guitare hybride. Hybride parce qu'avec cette guitare, je peux simuler carrément le son d'une guitare acoustique. Et à travers ce switch-là, je peux aller directement faire un solo en électrique. C'est deux guitares en une. Là, je t'explique un peu. Par exemple, quand j'active le mode acoustique, j'ai carrément tout l'instrument qui est amplifié. Donc, le son est... C'est naturel, tu entends les doigts et tout ça, c'est carrément la guitare. Et quand celui-là, c'est carrément une guitare électrique. Donc, j'ai plus ça, j'ai juste les cordes. On fait tout ce qui est bois ici et je commande les frettes. Les frettes, c'est les barres qui sont là. Je les commande en Europe et les mécaniques. À part ça, tout le reste est fait ici. Mon souhait, c'est que l'entreprise puisse s'agrandir parce que je me dis que ça peut créer beaucoup d'emplois. Parce qu'il y a le marché de la menagerie, par exemple, qui n'est pas trop loin de celle de la luthierie, qui est en train de mourir au Sénégal. Je me dis que ce serait une bonne occasion de convertir certains à ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.